OK. Bonjour Jeanne. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler en français sur ma chaîne parce que j'ai avec moi une Française qui enseigne l'allemand. Mais peut-être un jour, on va aussi enseigner le français. Mais avec Jeanne, on a fait ensemble une vidéo sur sa chaîne. En allemand. Mais maintenant, aujourd'hui, on va parler français. Et peut-être, Jeanne, tu pourrais te présenter ce que tu fais sur YouTube et un peu sur ton, ce qu'on appelle en anglais, background. Donc, bonjour, je m'appelle Jeanne. Je suis donc française d'une famille 100% française. Et je fais des vidéos sur YouTube pour aider les francophones qui veulent apprendre l'allemand. Ma chaîne s'appelle Apprendre naturellement. Donc, il y a un jeu de mots. Apprendre l'allemand de manière naturelle, naturellement. J'essaye de... On mettra le lien dans la décision. Donc, j'essaye de montrer que l'allemand, ce n'est pas seulement compliqué ou moche, mais qu'on peut l'apprendre de manière naturelle dans le quotidien. Parfois, je fais la cuisine. Parfois, je me balade en Allemagne. J'explique des choses. Des fois, je parle de la culture. Des fois, je parle de la grammaire. Voilà. C'est vraiment l'allemand au quotidien de manière simple et naturelle. Oui. Ce que j'ai senti quand on a discuté la dernière fois, c'est que tu prends du plaisir dans le fait de pouvoir parler allemand, de pouvoir aborder la culture allemande, de partager cet enthousiasme avec les Français ou autres francophones. Et est-ce que... Mais tu as dit qu'il ne faut pas qu'on pense que l'allemand, c'est moche. Est-ce qu'il y a des préjugés envers l'allemand ? Oh, oui. Surtout, en France, en tout cas, oui, on a ces préjugés. Moi, j'ai grandi en Alsace. Donc, il y a encore plus cette tension de l'histoire. Mon grand-père a été soldat incorporé de force en Allemagne, etc. Donc, c'était toujours un peu compliqué. Et quand, à 18 ans, j'ai dit, moi, je ne vais pas aller faire les études, mais je vais partir en Allemagne. Tous mes amis m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Excusez-moi. Ils ont dit, qu'est-ce que tu vas faire chez les cheleux ? Ce n'est pas très sympa pour parler des Allemands. Et donc, oui, il y a quand même ce préjugé par rapport aux Allemands, par rapport à la langue qui est difficile. Et en fait... Des fois, on a tendance de croire que les Allemands, ils sont lourds, ils manquent des pommes de terre. Alors que les Italiens, ils chantent, ils font l'amour. Enfin, mais finalement, quand on va en Allemagne, les gens sont très, très sympathiques, souriants. C'est vrai. Juste le contraire de ce qu'on pense. Oui, oui, oui. On a toujours ces clichés sur les gens. Et c'est vrai qu'en Allemagne, au début, j'avais aussi l'impression parfois que les gens étaient un peu froids parce qu'ils nous disent bonjour en se serrant la main. Donc, en France, on a l'habitude de se faire la bise. On est peut-être plus chaleureux, comme aussi les pays, l'Italie, etc. Mais en fait, après, une fois qu'on connaît bien les gens, ils sont très, très sympas. Ils nous prennent dans les mains, dans les bras, plutôt comme le « hug » américain. Et il y a... Voilà, moi, j'ai des très bons amis allemands avec qui on peut beaucoup s'amuser. Ils ne sont pas... On pense qu'ils sont stricts comme ça, mais ce n'est pas vrai. Ils savent vraiment s'amuser, les Allemands. Et voilà, moi, j'ai vraiment découvert ce pays. Et ce que j'ai aimé, c'est déjà de le faire aimer à mes amis qui, à 18 ans, me disaient « qu'est-ce que tu vas faire en Allemagne ? » Et ils venaient ensuite me voir. Ils sont venus plusieurs fois. J'ai ramené beaucoup de jeux, par exemple, d'Allemagne. Je leur ai fait découvrir la cuisine, etc. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai un ami qui m'a dit « Ah, mais en fait, c'est trop bien l'Allemagne. Moi, j'aime bien l'Allemagne. » J'ai dit « Ouais, mais c'est ça ! » Et donc, maintenant, j'essaye de faire ça sur YouTube. Oui, mais n'importe quel pays, n'importe quelle langue, n'importe quelle culture, il suffit de s'engager avec cette culture pour découvrir des choses qu'on aime. On n'est pas obligé de tout aimer. Mais mon expérience avec toutes les langues que j'ai apprises, il y a toujours quelque chose là que je trouve fascinant. Et il suffit de commencer. Il suffit de s'engager avec la langue. Et puis, c'est avec cette attitude, ce genre d'attitude qu'on arrive à parler couramment. Parce que si on apprend par sentiment d'obligation, c'est beaucoup plus difficile. Oui, tout à fait. La motivation, le pourquoi j'apprends l'allemand ou le français, peu importe quelle langue, en fait, c'est super important. Et ça ne suffit pas de dire « J'apprends parce que j'ai besoin de passer un examen » ou « Parce que je suis obligé. » Voilà, ça, ça ne va pas très loin. Maintenant, on peut apprendre une langue parce qu'on a un vrai objectif et se donner les moyens, du coup, de l'atteindre. Si on sait où on va, c'est comme pour une course de sport. Si je sais que je veux faire telle course, etc., je vais me donner les moyens d'y arriver. C'est pareil avec une langue. Et les gens qui apprennent l'allemand avec toi, c'est surtout des français, donc ? Oui, j'ai beaucoup de français. J'ai aussi des Suisses, j'ai des Belges, j'ai des Canadiens. J'ai une dame qui est même en Australie. J'ai des gens un peu partout. J'ai beaucoup de Nord-Africains aussi sur YouTube qui me suivent. Vraiment, il y a tout l'espace francophone qui est là. Est-ce qu'il y a des francophones ? Oui, pardon. En fait, souvent, je parle de la France parce que moi, je connais la France, l'Allemagne. Et souvent, les gens disent « Oui, mais nous, on n'est pas français. » Donc, voilà, il n'y a pas que les Français. Mais est-ce qu'il y a des francophones qui habitent l'Allemagne, donc qui travaillent là, qui veulent améliorer leur niveau en allemand aussi ? Oui, ça aussi, oui. Oui, j'étais… Dernièrement, j'étais en contact avec une restauratrice française qui est installée à Berlin depuis deux ans. Et elle me disait « Je n'arrive pas à parler allemand, je suis toujours bloquée, je n'ai pas un niveau d'allemand qui me permette de parler. » Et je trouvais ça intéressant parce que souvent, on se dit « Ah, mais il faut aller dans le pays. Et si j'habite dans le pays, alors je vais savoir parler la langue. » Ce n'est pas le cas. Il y a plein de Français qui sont en Allemagne et qui ont du mal à parler, qui n'arrivent pas et qui ont besoin d'être pour ça. Ça, c'est un point très intéressant. Hier, j'étais dans un magasin ici et le type, il était iranien. Je causais avec lui un peu en persan. Et il m'a dit « Moi, il faut que j'améliore mon anglais. » Et puis, je connais beaucoup d'immigrants qui habitent le Canada depuis assez longtemps et qui ne sont pas satisfaits de leur niveau en anglais. Bien qu'ils parlent pas mal l'anglais, mais ils ne sont pas satisfaits avec le niveau qu'ils ont. Qu'est-ce que tu peux proposer à ces gens-là ? Soit qu'ils ne parlent pas bien ou bien parlent assez bien, mais ils veulent encore s'améliorer. Ils vivent entourés par la langue. Et pourtant, ils sentent qu'il y a quelque chose qui manque. Effectivement, l'entourage, c'est super important. Je l'ai observé pour ma part, la première année où je suis arrivée en Allemagne, je n'avais que des Allemands autour de moi. Donc, j'étais obligée de parler allemand tout le temps. Je travaillais avec des enfants allemands qui me parlaient toute la journée. Donc, j'étais obligée d'essayer de les comprendre, de leur répondre. J'avais des amis allemands. Et j'ai vraiment été dans cet entourage. Donc, mon niveau d'allemand, il a fait un bond énorme. Si bien qu'à la fin, j'étais bilingue. Et ensuite... Oui, parce que deux ans après, j'ai étudié en Allemagne. Et j'étais beaucoup avec des Françaises. Parce qu'avec les études ou avec des étrangers, etc. Et souvent, c'est le cas des étrangers. C'est qu'ils sont en fait dans un environnement où ils ne vont pas parler la langue du pays parce que dans leur famille, ils vont parler une autre langue. Et en fait, moi, mon niveau a baissé. Et je pense que souvent, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut vraiment se donner les moyens donc aller à la rencontre des gens locaux qui parlent la langue, de s'inscrire à un club de sport. Voilà, il y a différents moyens de rencontrer des gens. Mais il faut absolument aller pour discuter avec les gens. C'est déjà une étape primordiale. Ça ne fait pas tout, mais... Oui, on le voit ici au Canada. Il y a des immigrants qui pensent, qui peuvent s'entourer de gens qui parlent la langue, la langue d'origine. Leurs amis, la famille, ils peuvent regarder la télévision, ce qui est très facile maintenant avec l'Internet, tout dans la langue d'origine. Mais quand ils ont besoin de l'anglais, que ce soit d'un bon niveau, ce n'est pas possible. Oui, tout à fait. Il faut décider qu'on va vraiment s'immerser dans la langue, donc trouver des amis, etc. Je me demande si ton restaurateur, s'il a des employés français ou est-ce qu'il parle allemand avec ses collègues ? Comment ça se passe ? Elle n'était pas en tout cas dans le cadre de pouvoir parler allemand avec les gens. Elle avait vraiment un très petit niveau. Et je crois que c'était un restaurant français qu'elle avait. Oui. Non, c'est sûr, ça c'est vraiment... Il faut être immergé dans la langue. Il faut l'être immergé au quotidien. Il faut vraiment écouter, que ce soit des conversations avec des amis, que ce soit la radio. Bon, la radio, je trouve ça un peu difficile, mais écouter des chansons, lire des textes, regarder une série. Enfin, il faut se plonger dans la langue, ça c'est sûr. Il y a un effort aussi d'apprentissage. Il faut aussi, tiens, j'ai écouté quelque chose, il y a une structure que je n'ai pas comprise où je vais lire le texte et essayer d'apprendre des nouveaux mots, comme ce qui est possible avec ton application. Et puis ensuite, il faut aller le pratiquer. Il faut parler avec des gens. Et ça, c'est un effort à faire qui n'est pas toujours évident parce que c'est plus confortable de rester avec les gens qui parlent notre langue. Mais c'est vraiment essentiel. C'est pour ça que je... Moi, je prends toujours l'input, c'est-à-dire la compréhension. Pour moi, le but principal, au début surtout, c'est la compréhension et le vocabulaire. Parce que finalement, pour bien parler, il faut parler beaucoup. Mais si on ne comprend pas ce que les gens disent, si on ne comprend pas ce que les autres, les natifs disent, on ne peut pas maintenir une discussion intelligente avec eux. Donc, pour moi, c'est surtout l'écoute, la lecture, augmenter le vocabulaire et par la suite, parler, mais beaucoup. Donc, passer beaucoup de temps avec les gens, avec des gens qui parlent cette langue. Mais il faut parler beaucoup. Mais il y a une espèce de cercle vicieux. Si on ne comprend pas, on ne peut pas parler beaucoup. Donc, il faut travailler la compréhension pour ensuite pouvoir vraiment, si ton ami, le restaurateur, comprenez bien l'allemand. Je crois que très vite, elle pourrait parler l'allemand. Mais s'il ne comprend pas très bien, s'il ne comprend pas la télévision, la radio, si elle n'est pas à l'aise en lisant un livre, c'est difficile de parler. Et puis, il y a aussi toutes ces peurs qu'on a. On a peur de se tromper, on a peur qu'on se moque de nous, on a peur de ne pas bien faire, etc. On a peur un peu du stylo rouge de la maîtresse qui va nous corriger. Mais il faut passer au-delà de ça. Et il faut se lancer, il faut oser, même si ce n'est pas parfait. Et c'est au fur et à mesure qu'on progresse. Aussi, je pense que c'est intéressant d'avoir des partenaires linguistiques, des gens avec qui on sait qu'ils vont nous corriger, qu'ils vont nous dire « Là, tu t'es trompé, ça aurait dû le dire comme ça. » Il ne faut pas que tout le monde le fasse, sinon au bout d'un moment, on se tature et c'est décourageant. Mais il faut qu'il y ait des gens… Je ne suis pas tellement en faveur de la correction. Je crois qu'il faut avoir des partenaires qui sont patients avec nous et qui parlent avec nous et avec lesquels on se sent à l'aise. Parce que si on se sent à l'aise, on va parler mieux. Mais le nombre de choses qu'une personne peut corriger est limité. Finalement, on trouve ces erreurs, de mon avis, de mon expérience, petit à petit, on trouve ces erreurs ou on corrige ces erreurs et on découvre de meilleures manières d'exprimer quelques pensées. Parce que finalement, si je discute avec quelqu'un d'une langue, je ne veux pas que cette personne soit… qu'elle me corrige, que ce soit mon professeur d'arabe. Je veux que cette personne considère que la conversation que nous avons soit importante, importante. Donc, pas la peine de me corriger. C'est pour ça, je pense, il ne faut pas que ce soit tout le temps. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit tout le temps qu'on soit corrigé. Mais on peut avoir une personne où on sait qu'on va prendre plus le temps pour améliorer aussi. Parce que sinon, on va rester un peu toujours au même niveau de langue. Mais voilà. Après, il y a aussi différentes manières de corriger. Ce n'est pas juste « Oh, là, tu t'es trompé, tu vois. » Je le vois avec mes enfants qui apprennent le français. Je ne vais pas les corriger et leur dire « Attention, tu n'as pas bien utilisé le subjonctif. » Je vais simplement dans la conversation reformuler ce qu'ils ont dit en leur disant d'une autre manière et ça va juste les émerger dans la langue. C'est plutôt de cette manière que je vois la correction. Mais le plus important, c'est l'enthousiasme. Tu en as beaucoup à partager avec tous tes apprenants. Merci beaucoup pour la conversation. Avec plaisir. Et on va mettre le lien dans la description. Apprendre naturellement. Apprendre naturellement. Voilà. Ok. Merci Jeanne. Merci beaucoup Steve.